L'émission riche en pêche hivernale en surf-casting de ce fameux merlan. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue en Charente-Maritime, nous sommes actuellement sur la plage des Saumonards à Boyardville. Donc nous étions venus une première fois pour une pêche à la sol. Aujourd'hui nous allons changer complètement déjà d'époque et puis de poisson. Nous allons pêcher le merlan, un poisson d'hiver. Je suis venu aujourd'hui avec quelques amis, deux ou trois amis qui sont à côté de moi. Nous rentrons dans une période où le poisson va être plutôt concentré sur quelques mois. Nous allons toucher des poissons entre 35 et 55 cm. Une bonne vingtaine, voire une trentaine de sujets, je pense que ça devrait être quand même jouable. Alors côté matériel, aujourd'hui j'ai pris deux cannes assez raides pour ce genre de poisson puisqu'on va toucher certainement des congres. Donc ce sont des surf-compétition de chez Grovel. A côté on a une Advantage de chez Grovel également. Là-dessus, aujourd'hui j'ai pris des Aérotechnium XT 10000 pour une récupération de 1m, 1m02. Le fil 30 centièmes puisqu'on va toucher des poissons de 35, comme j'ai dit tout à l'heure, de 35 à 55 cm. Mais également des congres, donc on va quand même privilégier un fil assez solide. Le montage. Pour le montage, nous allons avoir une agrafe bien sûr en haut, suivie d'un petit baril. Ensuite, nous allons avoir deux petites perles, puisque nous avons un corps de ligne en 50, 60 centièmes avec deux empiles. Une empile haute, une empile basse. Nous allons avoir sur la première empile basse, deux petites perles avec un baril. Une empile de 35 à 40 centièmes qui va de 1m à 1m50. Nous avons incorporé des petites perles, suivie d'un sequin imitation cuillère. C'est-à-dire que dans les courants, cette cuillère va tourner et va attirer le poisson, puisqu'elle a des reflets, comme on peut le voir, qui brillent du rose au doré. Nous avons incorporé également un petit stop flotte, pour éviter que cette cuillère remonte et aille trop loin. Nous avons un hameçon de numéro 1 à numéro 2, puisque c'est quand même un poisson qui a une grande gueule. Sur l'empile du haut, nous avons exactement la même chose. Nous avons incorporé des perles un petit peu plus grosses, puisque nous avons une cuillère métallique, suivie d'un hameçon, qui est exactement le même que celui du bas, numéro 1, numéro 2. Alors pour le plomb, le plomb, ici un plomb portugais de 170 grammes, puisque nous avons des marais de 70, 75 je pense, donc 170 grammes portugais devraient suffire largement. Ensuite, nous allons mettre les appâts, donc les appâts, sardines, macro, pour être découpé, j'ai déjà découpé mes bouts de sardines et mes bouts de macro. Je vais commencer par mettre un petit bout de macro en bas, donc je vais la piquer une première fois, et ensuite une deuxième fois. Cacher un petit peu l'hameçon dans la chair, on va attacher avec du fil élastique, pour éviter justement au lancer que ça s'éclate. Alors toujours essayer de faire quand même des bouchées assez propres, parce que le poisson, il est un petit peu regardant là-dessus. Voilà. Ensuite, sur la première empile du haut, je vais y mettre un petit bout de sardines. Voilà, comme ça, on aura un bout de sardines en haut et un petit bout de macro en bas. Alors, exactement la même chose, je vais piquer une première fois, et je vais repiquer une deuxième fois. Voilà, je vais attacher bien sûr avec le fil élastique, pour éviter toujours la même chose que ça s'éclate au lancer. Voilà, c'est pas toujours évident. Et voilà, donc on n'a plus qu'à caler les cannes, et plus attendre que le poisson se manifeste. Une première canne pas trop loin. Musique 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 Aller, alors normalement, je pense que j'ai vu une touche tout à l'heure, on va vérifier quand même. Je vais retendre un tout petit peu, normalement, il y a un poisson. Musique Musique Bon, je vais lever quand même parce que j'ai bien vu une touche tout à l'heure. Je l'aime. Allez, allons voir ce qui se passe. Alors, le problème c'est que, oui, on ne voit pas beaucoup les touches, on a des vents qui sont face à nous, donc je pense que ça vient de là. Donc les touches sont... Ah, je pense que j'en ai un, oui. Ah, donc là, ça va être le premier poisson, ça va être génial. Voilà, là je suis sur la marche, donc c'est un petit peu... Ouais, on voit bien que je suis... Alors, je vais baisser la canne parce que ça passe beaucoup mieux comme ça. Là, c'est la petite technique pour passer le palier. On tire légèrement, et voilà, c'est passé. Là, je pense que comme je l'ai dit, on est quand même dans une fosse de 17 mètres, donc on a une petite marche à passer. Alors, j'espère que ce n'est pas incongre. Bien sûr que j'ai un poisson. Et un joli poisson ! Eh oui ! Il est beau celui-là ! Alors, j'étais pris dans l'eau de canne, c'est bien ça. C'est pour ça, celui-là il est magnifique, hein, par contre. Par contre, j'étais pris dans mon eau de canne. Donc on va vite l'enlever. Ah, il est joli, hein. On va... On va d'abord l'enlever. Ça, c'est joli, hein. C'est vraiment un beau poisson. Il va faire à peu près ce 45, je pense. Un excellent poisson pour la consommation, bien sûr. Alors, de cette taille, ce qu'il faut faire, c'est faire des filets. C'est vraiment à la poêle, juste avec du beurre, c'est vraiment extra. Comme on peut le voir, le merlan a des couleurs un petit peu rosées sur le dos. Et puis, ces jolies couleurs or, ces petites taches or, qui sont magnifiques. Avec ce dos, ce ventre argenté. Allez, on va poser le poisson dans le panier, on va continuer. Alors, donc là, c'est vrai, c'est les bernaches. Donc là, c'est des oies bernaches et parfois, suivies des huîtres yépies. Mais là, on n'en a pas vu depuis ce matin, on n'a pas vu d'huîtres yépies. Alors, les oies bernaches, elles se mangent. Alors, chez nous, elles sont protégées. Mais par contre, au Canada, elles sont chassées pour être mangées. Là, c'est des petites concentrations parfois. Quand l'eau se retire, sur les vasières, elles sont en train de manger les verres. Et là, il y en a partout. Ah, Thierry, apparemment, il y a une touche. Ouais, ben, je regarde parce que... Ah oui, je le vois arriver. Ah oui, tu vois. Là, il y a un poisson, là, tu vois. Ouais. Ouais, je le vois arriver. Ah oui. Ah, il est joli, celui-là. Beau poisson. Ah, ça, c'est un beau poisson. Ah, vraiment, il brille. Ben, dis donc. Est-ce que tu as vu la touche, là ? Non, toujours pas. Tu vois pas, hein. C'est le gros problème, hein. Parce que moi, tout à l'heure, tu vois, par contre, j'ai eu une belle touche. Mais là, j'avais un crabe au bout. Alors, tu vois. Ah ouais, dis donc. Ouais, c'est des sujets qui font 40 cm, pas à peine. Alors, la maille du merlan est de 27 cm. Donc, on est largement au-dessus. On est à 35, là. Ouais, ouais, à peu près, oui. Donc, c'est bien. C'est des beaux poissons, hein. Voilà. C'est la taille idéale, là, pour la consommation, surtout. Allez, on continue, c'est reparti. Allez, c'est reparti, alors. Allez, c'est parti pour un nouveau. Et un plus gros. Ah là 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 là. Aïe, aïe. Ah oui, quand même. T'es en 170, là ? 150. Ah, t'es en 150. D'accord. De toute façon, le courant, il est complètement cassé, là. Ah ouais. Ouais, je vais aussi mettre des 150. Bon, alors voilà. Maintenant, je vais changer mon plomb. Je suis en 170 grammes. Je vais passer en 150 parce que je pense que par rapport à mon ami Thierry, j'ai un manque de distance. Donc, on va régler le problème, changer les appâts et puis changer le plombage. Je vais passer en 150 grammes. Ce qui va me permettre d'aller bien plus loin. Alors, un petit merlan. Voilà, je fais dans le petit en ce moment. C'est marrant. On va le remettre à l'eau vite fait. Vous voyez qu'avec la bouchée, j'avais mis quand même une bouchée assez conséquente et un petit merlan, cette taille, ça leur fait pas peur. Allez. Là, je pense que Thierry a encore un poisson là-bas. De toute façon, ça va pas changer. Il va faire ça tout le temps. Alors, on le voit pas encore. Ouais, c'est s'il ramène. Ça doit être déjà un joli ou alors c'est un doublé. Ah, doublé. Doublé de merlan. Eh ben, dis donc, on se prive de rien, monsieur Chéniot. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la distance est très importante. Donc, mon ami Thierry, lui, il va toujours un petit peu plus loin que moi. Donc, c'est ce qui va faire la différence de toute façon, étant donné que le merlan est un poisson qui se pêche quand même assez loin. Donc, la distance est primordiale dans la pêche du merlan. Et donc, étant donné que monsieur Chéniot est quand même un ancien membre de l'équipe de France, la différence, elle se fait tout de suite. Il faut bien ressentir. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de prendre du poisson. Voilà. Alors, un petit bout de sardine ici et un bout de maquereau là. Bon, là, j'ai mis ce qu'il fallait. J'ai changé de plomb, j'ai tout fait. Alors maintenant, si ça fonctionne pas avec ça, j'ai plus d'autres cartouches dans mon fusil. Ah, tu vois, j'ai un bout de chair qui est parti. Ah, je pense que la Thierry, il est un poisson. Je pense, hein. J'ai vu la canne, comment elle est cabrée. T'as encore un poisson, là ? Eh ben, dis donc. Ça y va, ça y va, hein. Pas le doublé. À deux, joli, à doublé. Ouais, bien. Ah, un taco. Alors là, voilà, on a un taco maintenant qui va changer un petit peu de… Ah oui, elle est jolie. Ça va nous changer un peu la vie. Ah oui. C'est ça l'avantage de cette plage. C'est qu'en fait, dans cette fosse, il y a un petit peu de tout, hein. Alors là, je crois que le poisson, il a été attaqué. Si je me trompe. Je crois, hein. J'ai vu que… Ah ouais, voilà. Alors là, on va voir quelque chose de tout à fait courant sur cette plage. Vous voyez, la queue du taco a été mangée. Donc ça, c'est une attaque de congrès, c'est pratiquement sûr. Voilà. Donc ça, c'est bien. Parce qu'en plus, les tacos sont plutôt jolis ici, quand même, hein. Ah ouais, c'est joli, hein, quand même, hein. Un beau poisson, hein. Un beau poisson pour un taco du beurre. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Pour les saumonards, je pense que c'est déjà des jolis, hein. Donc, nous arrivons sur le bas-mer, bien sûr, et sur le bas-mer, les tacos sont plus accessibles. Puisque nous sommes, quand on est en haut, bien sûr, on a moins accès à la fosse. Là, nous sommes carrément pratiquement en bas, parce que l'heure va être sur la basse-mer, hein. Et nous arrivons sur les poissons tacos. On risque de prendre aussi des roussettes, mais peut-être un petit peu plus sur le montant. Donc, nous allons continuer la pêche sur le montant, bien sûr. Donc, il va y avoir une période aussi sur le début montant, les deux, trois premières heures, où les merlans vont continuer à être là pendant quelques heures, hein, deux ou trois heures. Et puis ensuite, il va y avoir une coupure. Et on nous sera obligés d'attendre, justement, le plein-mer. Et c'est là qu'au plein-mer, logiquement, les poissons seront à nouveau sur le poste. Ah, à doubler, hein ! Ah, bah c'est bien ! Ouais, c'est pas bien, poisson de 35, à peu près. C'est la bonne taille, ça, hein. Joli merlant. C'est la bonne taille pour manger. J'espère qu'on va en faire quelques-uns d'autres. Ouais, bah de toute façon, il n'y a pas de raison, hein. Avec la densité qu'il y a dans le fond, là, à mon avis, aujourd'hui, on devrait quand même en faire pas mal. Alors, Fred, il vient de faire un joli poisson, là. Je le vois joli. Et il doit être content, hein. Ouais, c'est joli. Là, il en fait un joli, quand même. C'est la première sortie du bord. Il y en a un ? Ouais, encore un autre, hein. Oh là là, c'est infernal, ça, quand même, hein. Je pense que c'est une question de distance. Ouais, peut-être aussi, ouais, ouais, je pense que c'est la distance. Bon, faut que je m'applique sur mes lancers, si je veux te rattraper, c'est ça ? C'est ça, le truc ? C'est ça, un peu. Ouais, un petit peu. Un peu. Bon, celui-là, il est bien piqué. Je pense qu'on va le remettre à l'eau, parce qu'il ne faut pas non plus faire de la viande. On est là surtout pour s'amuser. Alors, les voilà, les utriers épiques qu'on parlait tout à l'heure. C'est ça, les voilà. Alors, de loin, ça ressemble à un oiseau des marées, qui s'appelle le Vano-Huppé. Il n'a pas le même vol, mais ça ressemble beaucoup à ça. Allez, au revoir, à l'année prochaine. Ouais. Allez, il est parti. Allez, plus haut, direct. C'est incroyable. Ouais, il est moins gros que celui de tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal. Tu as une passe ? Ouais. D'accord. Parce que tu sais que tu peux les enlever aussi avec le doigt. Alors, regarde. Si j'y arrive, hein. En fait, tu vas prendre ton doigt, tu vas venir pousser ton hameçon. Tu mets ton doigt dans l'arrondi. Ouais. Tu pousses. Tu pousses le... Pour le... Hop. Et voilà. Ah, nickel. Tu vois ? Tiens. Bon, il est maillé, hein. Hop. Voilà. Bon, voilà. Thierry vient encore faire un poisson. Donc, je vais retirer ma canne. Et puis là, je vais passer de deux empiles à une empile pour essayer de gagner en distance parce que, apparemment, je ne vais pas assez loin. Donc, je vais essayer de prendre de la distance. La même chose que pour deux empiles. On va agrafer. Ensuite, je vais mettre le plomb. Voilà. Alors, 7 empiles hautes. Voilà. Qui est environ de 1 mètre. J'ai fait à peu près 1 mètre. Donc, corde ligne exactement du même diamètre que les deux empiles. 50-55 centièmes. Et puis, empiles hautes de à peu près 50-70 centimètres, on va dire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, on parlait de la fosse tout à l'heure. Donc, la fosse est face à nous, bien sûr. On voit sur la gauche la démarcation, la grande ligne qu'on voit là-bas. Donc, ça, c'est apparemment, Thierry, c'est des blocs. C'est des blocs. C'est ça ? On va toujours exciter des blocs. Avec le courant, ça fait des turbulences. Ils se déplacent d'un côté ou de l'autre de la pointe. Donc, on a à peu près, parce que là, on a 17 mètres, on a à peu près 12-13 mètres d'un côté et pratiquement autant de l'autre côté. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y avait une époque, il y a des pêcheurs qui pêchent à la, comment dire, à la mitraillette. Donc, ils se mettent sur la bordure et puis ils lancent justement où il y a cette ligne. Ils lancent et puis ils jouent un petit peu avec les courants et puis les barres viennent prendre la mitraillette. Voilà. Alors, je pense que j'ai une canne de détendue. Je vais aller voir quand même parce que c'est bien possible qu'il y ait un merlant ou deux dessus. Ça serait bien qu'il y en ait un aussi. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, notre ami, notre ami Le Congre. Ah ouais, notre ami Le Congre. Alors, on n'a pas été embêtés aujourd'hui avec lui, mais le voici, le voilà, le premier. Alors, on appelle ça un fouet en fait. C'est un jeune Congre. Bon ben là, il va repartir gentiment. Hop là. Ah, c'est beau ça. Ah, il dit ta vue, il est bien parti. Donc, étant donné que j'ai beaucoup moins de poissons que mon ami Thierry, je pense que la concentration de poissons est peut-être plus importante là-bas. Je vais tenter quelque chose. Je vais pêcher en dérive. Pour cela, je vais changer mon plomb portugais et je vais mettre un plomb-bombe qui va glisser un petit peu plus sur les fonds, qui va m'emmener de gauche à droite, qui va me permettre d'aller chercher les poissons qui sont dans les parages. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti. Je vais donc lancer sur la gauche, puisque les courants partent de la gauche et reviennent sur la droite. Donc, je vais lancer sur la gauche là-bas et je vais laisser dériver sur les bouées. Alors donc, ça, c'est un becasso-sanderlin, si ma mémoire est bonne, il existe trois espèces qui naviguent un petit peu sur les plages l'hiver là. C'est le grand gravelot, qui est noir et blanc, le petit gravelot, qui est aussi noir et blanc, et puis le becasso-sanderlin. Voilà, ça, c'est les trois oiseaux qui viennent se rapprocher de nous pour manger les petits bouts de chair qui restent. Bon allez, tiens, je vais relever parce que je pense qu'il y a peut-être un poisson au bout quand même, étant donné qu'on ne voit pas les touches. Il faut relever de temps en temps pour être bien sûr de... Les courants sont calmés un petit peu. Ah si, il est là. Il est là, le joli. Alors voilà, un joli merlin. Alors, on a pris, comme on peut le voir, on l'a pris avec le plomb en dérive. Bon, on va enlever l'hameçon. Donc ça fonctionne quand même pas mal. Voilà, un petit peu le même gabarit que tout à l'heure. Hop, on va faire attention à ne pas se faire meurtre parce que, comme on peut le voir, il a des petites dents qui sont bien acérées et qui font quand même un petit peu mal aux doigts. Voilà, encore un beau spécimen. Comme on peut voir, donc aujourd'hui, ils n'ont pas été très très gros. On en a fait un ou deux de 45-50 cm. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce qu'on pourrait continuer pendant des heures et en faire autant comme autant. Donc, on va se dire au revoir et puis j'espère une prochaine fois. En attendant, je vais laisser ma place à notre chef, Michael, qui va se faire un plaisir de cuisiner ce joli et très bon poisson. Nous, on va se quitter, on va se dire au revoir et puis pourquoi pas dans un prochain numéro. Au revoir. Au revoir.